Mais voilà, c'est pas forcément geeké, comme tu l'as dit, c'est plus de l'habitude, c'est plus quelque chose, tu vois tu me parlais dans tes rapports d'un lifestyle musique un peu, bah mec c'est le lifestyle musique, tu vois c'est comme, ouais, et après tu sais tu peux trouver une manière de combiner ça à quelque chose qui te prend peu de cerveau, par exemple, moi je fais mes vocalises, je fais une demi-heure de vocalises par jour, plus ou moins, et plutôt que juste de rester assis pendant que je l'ai fait, bah je fais mon ménage en même temps, tu vois j'ai le cas, la 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 la, et puis je fais la vaisselle, puis je fais tout, et mec, les deux sont faits, et les vocalises sont faites, donc peut-être, je sais pas, te mettre un trigger, un déclencheur, quand tu, je sais pas, tu te brosses les dents, ou quand tu fais ça, ou quand tu te prépares ton petit déjeuner, hop, t'écoutes un truc, par exemple, tu vois, moi je, j'ai le petit déjeuner à ma daronne, tu vois, puisque je suis là, je me dis, vas-y, la vision, la tendance, etc, et j'ai peut-être 2-3 heures de libre avant qu'elle se réveille, mais quand son réveil sonne, à 8h, bah il y a le trigger qui me dit, ok, là on va faire le petit déjeuner, les jus verts, la sexy keto, quand c'est tout, et hop, on met un podcast en même temps, donc le temps qu'elle se prépare, moi j'ai une demi-heure, mec, j'ai déjà, j'ai déjà écouté un podcast pendant que je faisais à manger, tu vois, donc c'est de trouver des triggers, des déclencheurs, ok, quand il se passe ça, quand je mange, je regarde un set, quand je brosse tes dents, j'écoute le top 50 de je sais pas quoi, quand, voilà, de trouver tes triggers, ça tu y penses pas, c'est vraiment, c'est vraiment un lifestyle, tu vois, c'est comme te brosser les dents, te laver, et voilà quoi, tu vois, pareil. Mais ça, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es posé, et t'as vraiment essayé de définir, essayé de définir tout ça, quoi. Ouais, mec, mais ça s'est mis au fur et à mesure, tu vois, il y a encore un an, j'ai pas le souvenir d'avoir autant de triggers, là, par exemple, j'ai le trigger aussi, quand je prends ma douche, j'ai un audio que j'ai enregistré, ce sont mes affirmations, l'audio dure 20 minutes, et voilà quoi, tu vois, comme ça, en fait, tu y penses presque plus, c'est littéralement comme te, en fait, faut que ce lifestyle de musique, il devienne comme, je sais pas, tu te brosses les dents, tu vois, je pourrais pas dire comme tu respires, parce que respirer, t'y penses pas consciemment, à part quand tu dois chanter, mais un truc que tu fais tous les jours, tu vois, que tu dois faire, comme te brosser les dents, te coiffer, voilà. Après, ouais, ouais, ben, je sais de, ouais, j'y réfléchis, enfin, après, ouais, peut-être aussi progressivement, quand même, parce que sinon, ça va faire le même effet que... Exactement. Donc, ouais, limite, un par semaine, et après, ajouter un par semaine, une routine par semaine. Carrément, carrément, mais attention, parce que là, justement, c'est pour ça que je parlais de trigger et pas de routine, c'est que c'est, tu pourrais en rajouter 10, si tu veux, mec, ça ferait pas, bon, je te le conseillerais pas, mais ce serait pas aussi lourd que si c'était vraiment une routine, où genre, ok, là, on sort et on va courir, dire, ok, là, on fait 100 pompes par jour, là, c'est vraiment quelque chose que tu rajoutes à une routine, tu vois, la routine de faire la vaisselle, bon, au lieu juste de faire la vaisselle et de penser à je sais pas quoi, là, t'écoutes de la musique, tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te prend pas plus d'efforts, en vérité, à rajouter à ton lifestyle, mais c'est vrai, si tu veux pas te sentir overwhelmed, surbooké, on va dire, bah ouais, rajoute-en une, ouais, pour commencer, pourquoi pas.